Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo, je m'abrite un petit peu du soleil comme je peux. Vous voyez qu'il y a plein de trucs qui changent dans ce jardin et l'idée de cette vidéo de la chaîne secondaire c'est justement de vous montrer rapidement avant le test complet sur la chaîne principale ce qui change aujourd'hui. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, Sonologie est également en train d'annoncer un nouveau produit que je ne connais pas. Je ne fais pas partie de la confidence, personne ne fait partie de la confidence. En réalité on va le découvrir comme vous, nous les partenaires Sonologie, au moment où Sonologie va l'annoncer. Donc il y a des chances que d'autres choses changent ici. On a deux kits Sonologie Play ici. Il y en a un troisième qui est en train d'arriver, qui n'a rien à voir avec le produit qui est en train d'être annoncé. C'est le même kit que celui qui est là. On a également un panneau ici, un autre panneau là derrière de chez Metter France avec le troisième panneau comme ceci qui n'est pas encore installé puisque c'est l'objet de la review que je dois vous faire. Et ce panneau se trouve encore ici. La GoPro adapte parfaitement bien, c'est ultra agréable. Le panneau est donc ici. Ces panneaux sont vraiment plus grands que les panneaux que j'ai jusqu'à maintenant. Pour vous donner une idée par rapport à moi, c'est une taille de panneau standard de ceux qu'on met sur le toit réellement. Ça c'est des panneaux qui font 480 W de production, donc ça bombarde, versus les kits sonologiques qui, si je ne dis pas de connerie, font 405 W de crête, mais sont bifaciaux. Donc là, aujourd'hui, moi je suis en train de faire des petits tests un petit peu dans tous les sens pour savoir s'il faut des conditions d'exposition particulières pour ces différents kits. Par exemple, celui-ci a une capacité d'exposition, une capacité de production qui va être nettement supérieure à ce que les sonologies peuvent proposer. Mais en réalité, il faut qu'il soit bien mieux exposé que les sonologies. Quand on a peu de lumière, comme c'est le cas sensiblement maintenant, même si l'exposition est globalement la même, quand c'est un petit peu ombragé, un petit peu brumeux comme ce matin, il y avait pas mal de brouillard, et bien les deux kits, même si celui-ci est réellement bien plus puissant, semblent s'en sortir à peu près pareil. Donc semblent parce que réellement, j'ai installé ça tout à l'heure, donc je n'ai vraiment pas de retour dessus. Ensuite, on a quoi ? On a les 4 x 100 W là-bas d'EcoFlow, qui eux sont à vendre, vont virer. On a évidemment le Sonology City, que je vais déplacer pour avoir un petit peu de place. Et l'idée maintenant, ça va être d'avoir 3 panneaux comme ceci, 3 panneaux de METEUR FRANCE, donc 3 panneaux de chez Sonology, et de trouver la disposition la plus adéquate pour en avoir 3 en longueur là-bas, 3 en longueur ici. Comme vous le voyez, peut-être le sud est dans le sens de ces panneaux-là. Ceux-là me servent pour le fond, me servent pour le matin, pour essayer de compenser mon talent de consommation le plus rapidement dans la matinée, dès que le soleil arrive. Et c'est ce qui me permet justement d'alimiter après le PowerStream et la batterie Delta 2 Max. J'ai vendu la Delta 2 qu'EcoFlow m'avait envoyée, dont je vous ai parlé sur la chaîne principale, en même temps que le PowerStream. Vous voyez le gros merdier de câbles qu'il y a là, qui nous permet d'arriver avec les petits câbles MC4 de chez EcoFlow plat, qui sont très très pratiques, sur du coup la Delta 2 Max qui se trouve ici, qui va me donner la possibilité via son deuxième port d'ajouter une deuxième batterie si le besoin s'en fait sentir, et je pense que ça fera sentir, et le PowerStream ici. Donc j'ai deux panneaux qui viennent sur le PowerStream, deux panneaux qui viennent actuellement sur la Delta 2 Max via les entrées solaires. Et la bonne nouvelle de ce matin, c'est que la Delta 2 Max sait se charger, et avec le PowerStream, et avec les panneaux solaires, les deux en même temps. Mais pour ceux parmi vous qui savent additionner, six panneaux, trois entrées, comment que c'est que, qu'est-ce que tu vas faire à Lockman pour réussir tout ça ? C'est très simple. Les panneaux qui sont au fond, comme je vous le disais, captent le soleil le plus tôt. Ceux qui sont ici captent le soleil la majorité de la journée, et au moment où il permet de produire le plus. Donc l'idée c'est à chaque fois de faire des paires de deux panneaux, un exposé, l'autre pas exposé. Donc ça sera le cas sur le PowerStream, le cas sur la première entrée de la Delta 2 Max, le cas sur la deuxième entrée de la Delta 2 Max. Comme ça quand on a du soleil, ah donc, on a les trois panneaux qui seront sur la terrasse qui produiront, et le matin on a les trois panneaux qui sont au fond, qui commencent déjà à remplir la batterie, bien entendu, pas au maximum de leur capacité. Et donc là avec tout ça, mon challenge c'est de savoir si je mets trois panneaux identiques au fond, trois panneaux identiques là, donc les mateurs au fond, les sonologies devant, ou l'inverse, les sonologies au fond, les mateurs devant, ou si je fais une espèce de quinconce, d'une quelconque manière que ce fut, aucune espèce d'idée réellement au moment où je fais cette vidéo. Ça dépendra aussi du nouveau produit qu'il est en train d'annoncer, sonologie, parce que je suis très très curieux là-dessus. Et ces panneaux de mateurs France, comme vous le voyez, ils ne sont pas bifacieux, mais avec un petit chat qui vit sa meilleure vie ici dessous, donc pas bifacieux, même s'il monte un petit peu plus haut, donc 480W crête, j'espère que vous arriverez à lire quelque chose sur cette étiquette. Et ici, on a la Blue Etty AC 180, qui vient d'arriver aujourd'hui, donc il y a une batterie de 1152Wh, qui est en train de se charger sur les EcoFlow de 4x100W, puisqu'ils sont là pour l'instant, et ils ne servent à rien, ils étaient avant branchés sur le PowerStream, qui maintenant prend ses trois panneaux dans les gencives, enfin je dis trois panneaux, mais quatre panneaux, parce qu'il y a celui qui est derrière, donc les deux qui sont là sur le PowerStream, les deux qui sont là directement sur la batterie Delta 2 Max. Donc ça nous fait pas mal de trucs à regarder ensemble, ces nouveaux panneaux avec un kit qui défie toute concurrence en termes de rapport qualité-quantité-prix, parce qu'il est capable de produire, comme je vous le disais, beaucoup plus d'énergie et un tarif défiant toute concurrence. Je vous mets le lien dans la description, mais pour l'instant, je n'ai pas encore les codes qui vont vous permettre d'avoir de la livraison gratuite ou un pourcentage de remise, on n'est pas encore bien déterminé dessus, donc restez pas trop loin, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais attendez peut-être, sauf si je les ai dans la journée, j'épinglerai un commentaire en dessous. Et en plus de ça, on va avoir la batterie AC 180 et sûrement un update sur le PowerStream plus la Delta 2 Max, et encore après ça, les panneaux Sonologie et ce que Sonologie est en train d'annoncer. Ça fait une, deux, trois, peut-être quatre vidéos sur tous ces sujets-là. Donc plein de choses à partager avec vous, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des sujets qui vous intéressent dans tout ce que je viens de présenter, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on parle de petits chats, on peut aussi, mais n'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous interpellent un petit peu, des trucs que vous voudriez voir approfondis dans les sujets, des tests particuliers, peu importe, mettez-les dans les commentaires et l'idée, ça sera de faire un test final sur la chaîne principale qui répondra le plus possible à ce que vous, vous êtes en droit d'attendre. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada